Et Joyeux Noël ! Comment ça va ? Vous avez bien mis le petit Jésus dans la crèche ? Oui, on arrive au bout de ce calendrier. Alors non, il n'y aura pas eu de Deep Purple, de Noir Désir, de Slayer, de Green Day, de Nirvana. Il n'y aura pas eu de Joe Satriani, de Steve Vai. Il y a plein de gens à qui j'aurais aimé rendre hommage, mais ce n'est pas moi qui ai décidé de la date de Noël. Par contre, c'était obligé pour moi de vous faire un petit truc sur un groupe suédois que j'adore. Qui s'appelle Opeth. Prononcez comme vous voulez. Donc Opeth, c'est surtout Michael Ankerfeld. Il y a un rond sur le A, je ne sais pas comment on prononce, mes amis suédois me le diront. Qui est un excellent guitariste chanteur. A la base, c'était un groupe qui faisait des trucs un peu extrêmes. Plutôt du Def Metal progressif. En gros, le Def, c'est... Et progressif, c'est on se prend le chou à mettre plein de mesures différentes, des harmonies, etc. Ils ont enlevé le... au fur et à mesure. Donc c'est devenu plutôt du Metal progressif. Et puis, ils se sont dirigés vers un peu plus de Rock progressif. Donc un peu moins agressif, mais toujours très recherché. Et ça fait vraiment partie des groupes. À chaque fois que j'écoute un nouvel album, j'ai la mâchoire qui tombe quand j'entends certains riffs. Parce que je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé ? Parce que je ne suis pas Michael Ankerfeld. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est des riffs qui en général demandent un tout petit peu de travail. Déjà pour les repiquer à l'oreille. Après, pour les rejouer, par contre, c'est super gratifiant. Parce qu'en quelques minutes, on arrive à faire sortir des trucs. Et on dit, mais ouais, mais ça sonne trop bien. Et en général, ça motive pour jouer le morceau en entier. Même s'il y a 60 riffs différents. Donc ça a été très 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 dur de choisir un seul morceau. Donc on verra. Peut-être que je rajouterai des petits bonus si la vidéo n'est pas trop longue. Et là, je vois que l'intro est déjà super longue. Mais en général, vous ne regardez que ça parce que vous en foutez de la guitare. Donc le morceau qu'on va voir aujourd'hui s'appelle The Devil's Orchard. Voilà. Pour ceux qui ont fait allemand LV1, ça veut dire le verger du diable. C'est sur l'album Heritage. Et donc ouais, l'histoire de Diable, je trouve que ça va vachement bien avec l'ambiance de Noël. Donc vous allez voir que c'est vraiment un morceau qu'on peut complètement jouer dans une église. Vu qu'on n'a pas le droit de faire des concerts dans des salles de spectacle. Donc je vous encourage vraiment à aller prendre votre guitare et aller à la messe de minuit. Non, on est le 25. Bref, allez à l'église avec une guitare. Faites des quintes diminuées. Faites des trucs comme ça. Ça va vraiment leur plaire. Ça va être super sympa. C'est parti pour l'intro. Qu'est-ce qu'on a ? On a un hammer, un slide, un hammer. Une fois qu'on a fait le slide, on peut choisir d'utiliser le maja si on a le petit doigt qui marche mieux. Mais si on est feignant, il faut juste faire attention quand on fait slide à ne pas aller trop loin. Non. Juste un demi-ton. Ça, ça se fait plusieurs fois avec des mesures vides entre chaque. Deuxième plan, on va commencer par un hammer. avec le majeur parce qu'on a besoin de l'index. Et ici, encore un slide avec barré et petit plan en escalier. A chaque fois, on se décale d'une case et d'une corde. Et puis voilà, on fait plusieurs fois. Et on termine par un power chord de Fa. C'est moche avec le petit doigt écrasé, mais on s'en fiche. C'est pas là pour être joli. Tant que ça sonne, c'est l'essentiel. Plan d'après. Encore des intervalles jesus friendly comme on dit chez nous. Voilà, qu'on fait plusieurs fois. Et après, on termine par un. Par un la sus 2. On peut faire là. Ou alors un la mineur. Et puis la fois d'après. On termine par des octaves. Le si bémol, on peut le faire là. C'est vous qui voyez. Voilà, on se retrouve tout de suite. Magie du direct pour d'autres petits riffs de ce groupe que j'adore. Parce que je ne vais quand même pas vous laisser repartir sans un petit digestif. On va voir le riff de fin de Deliverance. Qui est pour moi un modèle du genre. C'est que du mi. Du mi, du mi, du mi, du mi. Tout le temps du mi. Mais rythmiquement, c'est vraiment très très bien pensé. Avec une autre guitare derrière. Au niveau du médiator, corde de sol vers le bas, corde de scie vers le haut. J'ai testé l'aller-retour strict. C'est chaud. J'ai testé que des couverts le bas. C'est faisable. Mais c'est quand même long à jouer. Donc il faut vraiment prendre son temps. Autre plan que j'aime beaucoup. C'est Drop Refalls sur l'album Blackwater Park. Pardon. C'est des neuvièmes. J'aime bien la petite mélodie qui se détache de ça. Un autre plan très très sympa. Il faut que ça me revienne dans les doigts. Désolé. Cette fois, c'est Blic sur le même album. C'est vraiment très sympa à jouer aussi. Toujours des modes un peu exotiques. Du legato. Du mute. Tout ce qui me plait chez ce groupe. Le plan de Cusp of Eternity aussi est très sympa à jouer. C'est ce qu'il y a pendant le solo. C'est vraiment très très sympa. On se met en Drop. Pour quelques plans de Blackwater Park sur l'album du même nom. va bien. Qu'est-ce que ça va ? On se met en Belgique. On se met en Belgique. Voilà, plein plein de plans aussi très sympa à jouer. The Grand Conjuration, ça tombe bien en ce jour de Noël. On est toujours en drop. C'est la même chose. Sous-titrage ST' 501 On drop complètement la corde de Mi pour faire un La. La première fois que j'ai entendu l'album Sorceress et le morceau Sorceress, je me suis dit que ce n'était pas possible, ils se sont mis à la 7 cordes. Et non, c'est juste qu'ils ont fait un gros drop. Sans avoir ce son complètement zarbi. Et oui, c'est totalement dans l'esprit de Noël. C'est Jesus Friendly. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ces petites vidéos. Ça vous a donné envie de découvrir tous ces guitaristes, ces morceaux, ces plans, tout ça. Et puis, j'espère qu'on se revoit bientôt en chair et en os. Je vous fais des bisous par écran interposé. Et à bientôt.